Bon, il est temps de parler d'un petit chef d'oeuvre. Il y aurait une musique tout à fait appropriée pour cette histoire intitulée Le Temps des Vacances, mais je pense qu'elle n'est pas Libre Auto 3, donc je ne pourrais pas l'utiliser. Mais dans tout cas, nous sommes dans les années 50, Karl Barthes est aux manettes et nous livre une sacrée histoire. Et là où le maître est fort, c'est qu'avec 50 ans d'avance, il va voir énormément de choses qui se déroulent actuellement dans nos étés, mais en plus, il va faire référence à notre oeuvre majeure de la science-fiction française. Et cerise sur le gâteau, il va nous donner quelques directives à suivre pour camper en toute sécurité durant l'été. C'est parti pour un petit résumé de l'histoire. Donc, nous retrouvons notre chère famille Duck qui est sur la route des vacances. Alors déjà, toute la première partie va être assez hilarante, car elle va mettre en parallèle les déclarations de Donald, qui dit qu'il est vraiment très satisfait de quitter la ville encombrée, dangereuse, bruyante, pour aller se réfugier dans cette nature, donc il va lui mettre du baume au cœur. Et bien sûr, c'est très ironique, parce que lorsqu'on regarde les situations dans lesquelles ils sont rien que sur la route, on peut voir que ça n'est pas tout à fait vrai, et que souvent, les citadins exagèrent lorsqu'ils parlent de la campagne. Ce qui est d'ailleurs assez marrant, c'est qu'une blague va être faite sur le sens d'orientation de Donald, car au lieu de se retrouver dans le parc naturel, ils vont finir par atteindre une région assez reculée, qui ressemble plus à un repère de Red Deck, qui sont un petit peu, on va dire, les cutéreux américains, que la forêt auxquelles s'attendaient les enfants pour camper. Une fois que Donald a reconnu son erreur et qu'ils parviennent au camp des gardes forestiers, Bark se remet une petite courge d'ironie, car lorsque Donald pense avoir atteint vraiment le summum de l'acquietude et de la tranquillité, il dit qu'il n'y a vraiment personne qui n'a jamais mis les pieds dans cet endroit, qu'il est vierge de toute trace humaine, et bien en fait, on a vraiment une colonne de randonneurs touristes qui passent en chantant, et donc on est en fait quand même dans un endroit où l'homme est présent, il devient vraiment difficile de ne pas avoir d'homo sapiens à sa proximité. L'histoire garde un petit peu ce ton comique, car Donald va agir comme un véritable sergent, et il va donner des ordres à Réry, Fifi et Loulou pour monter le camp. Ces derniers vont être complètement épuisés, car c'est eux qui font littéralement tout, Donald y reste sur sa chaise longue, donc même s'ils admettent qu'il a toute la théorie, ils aimeraient bien le voir un peu en pratique aussi mettre la main à la pâte, ce que bien sûr, ce dernier ne le fait absolument pas. Rappelez-vous, c'est quand même les vacances pour les enfants, ils ont enfin plus d'école, et Donald, comme ce gentil oncle qu'il est, les réveille à 4h du matin, pour aller pêcher, ce qui est donc un des péchés mignons de notre cher canard. Nous allons très vite se rendre compte que la pêche est en fait juste un prétexte, car Donald va déjà rencontrer un autre camper, qui est lui l'exact opposé de ce qu'est Donald, c'est-à-dire qu'il n'a pas une véritable considération pour le lieu sur lequel il dort, il n'hésite pas à jeter ses déchets, à allumer du feu sans avoir de quoi l'éteindre, à fumer, à jeter ses mégots de cigarette. Donc les deux vont avoir une petite altercation à ce sujet. Donald va voir que la force physique n'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour contrer cet individu. Et surtout, lors d'une partie de pêche, il va rencontrer un cerf tout à fait majestueux, qui pour le coup rentre complètement dans l'image que se fait Donald, donc de cette nature enchanteresse. et il se dit que s'il arrive à le prendre en photo, si en plus il peut quand même gagner le concours, notre canard est fier et il aimerait bien se voir attribuer le premier prix. Donc s'ensuit plusieurs péripéties où Donald tente bien que mal de mettre ce cerf en valeur, par exemple sur un rocher avec une belle vue sur le paysage, avec un soleil couchant, il se rend compte que c'est un peu plus compliqué en pratique, même s'il parvient tout de même à croiser un ours, ce qui n'est pas rien aussi. Il est mis en échec plusieurs fois, il va de nouveau être confronté à ce randonneur qui une fois de plus se moque complètement de lui, et donc de ses inquiétudes face au feu, il le traite vraiment de grand-mère, de personne qui abuse sur les règles de sécurité, alors que lui, il saura se débrouiller, il n'a aucun doute là-dessus. Et Donald à chaque fois vraiment se fait brutaliser par ce dernier. Mais vous le connaissez, il est persévérant, il ne lâche rien, et à force de traquer ce cerf, il va parvenir à le pousser, donc littéralement sur ce rocher pour faire sa photo, sauf que ce dernier, il est un petit peu encore pâteau, il n'est pas au top de sa forme, et donc du coup, pour une photo, ce n'est pas la meilleure des positions. Toutefois, il se redresse, et là, il a l'œil beaucoup plus vif, donc Donald est ravi, mais malheureusement, cela annonce une véritable tragédie, car les enfants le sentaient déjà depuis quelques temps, les animaux ressentaient une certaine crainte, ils les voyaient monter aux arbres, ils les voyaient fuir, le vent bruissait entre les arbres, ils ont la confirmation de ce qu'ils pressentaient, avec une fumée noire qui s'élève d'un incendie. Et Donald n'avait pas eu tort, car ce camper, à force de prendre des risques, a fini par mettre le feu à la forêt, et bien sûr, il n'avait aucun moyen pour l'éteindre. Le comble dans cette histoire, c'est qu'il va voler le véhicule de la famille Duck, pour pouvoir s'enfuir, et surtout, aller voir les Rangers, et leur expliquer que c'est Donald et ses neveux qui sont responsables de l'incendie, et donc se plaindre de leur comportement, alors que bien évidemment, c'était lui le coupable. C'est ensuite une scène assez terrifiante, qui je me rappelle lorsque j'étais un enfant, m'avait profondément marqué, car nous craignons véritablement pour la vie de nos personnages. Ils sont encerclés pour le feu, il n'y a aucun moyen de traverser ces colonnes de flammes, et pour le coup, c'est là où je pense que Karl Barth a fait un hommage à Ravage, qui est donc un livre écrit par Barjavel, car une séquence assez similaire se retrouve dans ce dernier. Pour survivre à un incendie absolument colossal qui dévore tout sur son passage, les personnages vont être obligés de s'enterrer sous terre, sous une terre qui est fraîche par rapport à l'atmosphère, et qui va surtout conserver cette température clémente, tout en mettant sur leur visage des habits mouillés, pour leur permettre de ne pas étouffer, d'être au frais, et surtout de pouvoir respirer malgré la fumée. La technique de Donald est payante, et lorsqu'il parvient à s'extraire du sol, il voit littéralement que toute la forêt a été quasiment carbonisée, et la famille parvient à rejoindre le camp des Rangers, là où ils sont directement accusés par notre fameux campeur. Sauf que, et ça il ne l'avait peut-être pas prévu, un des neveux avait pris une photo de Donald en train d'expliquer à ce fameux campeur qu'il prenait beaucoup trop de risques avec son feu, et ça permet de disculper nos canards, et d'accuser le véritable coupable, et donc de rétablir la justice. Les Ducks sont reconnus comme des véritables héros, et on les laisse profiter du reste de la forêt, qui n'a pas complètement disparu pour le reste des vacances. Et d'ailleurs, les neveux acceptent avec plaisir, mais exigent une seule chose, de confisquer l'appareil photo de Donald pour leur permettre de passer enfin des vacances tranquilles, et que ce dernier ne soit plus obnubulé par ce prix de photographie. Et c'est une fin d'histoire, nous pouvons passer à l'analyse. Alors bien évidemment, nous sommes en juillet-août, et c'est le temps des vacances pour l'Occident, et peut-être même la planète entière. Or, vous n'êtes pas sans savoir, à cause du dérèglement climatique, nous avons quand même des incendies de plus en plus conséquents chaque été, qui viennent grignoter la forêt existante en Europe, mais aussi dans d'autres parties du monde. Barckx avait énormément d'avance à ce sujet, et même si à l'époque, pour lui, c'était plutôt l'inconscience des randonneurs qui allaient provoquer les incendies, les conditions climatiques actuelles rendent la chose beaucoup plus probable, car même si vous faites attention, il est vraiment très facile de démarrer un feu tant tout est sec et prêt à brûler. J'aime beaucoup aussi l'ironie utilisée par Barckx durant toute l'histoire, car il montre bien qu'on a forcément une mauvaise représentation de ce qu'est la nature réellement, tellement nous sommes habitués à ne plus y vivre. Bien sûr que lorsque l'on compare avec notre vie de tous les jours, qui se déroule souvent dans des espaces beaucoup plus urbanisés, on va avoir tendance à idéaliser le temps passé dans la nature. Or, il faut quand même être réaliste, si l'on devait s'y éterniser, par exemple pendant plusieurs mois avec très peu de ressources, la plupart d'entre nous auraient vraiment beaucoup de mal à vivre et ce serait pratiquement de la survie à l'état pur. C'est un petit peu le constat qui est fait par les enfants et qui regrettent presque de ne pas être resté à la maison tant Donald est déjà intransigeant et tant surtout cela est difficile de s'occuper d'un camp, de trouver à manger et qu'au final, cela laisse très peu de temps au loisir. Bon, d'un autre côté, Barckx, il nous régale avec ses dessins car la carte postale qu'il fait des forêts américaines est de toute beauté. S'il n'utilise pas les ombres pour mettre en valeur ces personnages comme c'est le cas avec plusieurs exemples que l'on a vus auparavant qui est plus dans le style de Caravaggiano, ce chiaro obscura, cette utilisation du triangle de Rembrandt qui est en lumière et est assez caractéristique et qui va vraiment mettre en valeur les visages, les expressions des personnages. Ici, les trois dimensions ne sont pas aussi bien rendues mais par contre, l'utilisation de la palette de couleurs qui est faite par l'auteur et le dessinateur est absolument incroyable. Ces tons assez sépia donnent une ambiance vraiment toute particulière et cette nostalgie des vacances est vraiment très bien rendue. On a véritablement une opposition entre la majesté de la nature, même si les détails ne sont pas excessivement poussés dans les espaces derrière les personnages, il a une patte qui est toujours présente et qui permet de les représenter avec grâce. Surtout, il met au service de la narration l'utilisation des couleurs car si au départ, donc on a, comme je l'ai dit, cette teinte assez particulière, elle est complètement opposée à l'incendie et au moment qui surviennent après cet accident où tout prend une tournure beaucoup plus sombre, où on a vraiment une atmosphère noirâtre, mortifère et on comprend vraiment que toute vie a quitté ce lieu et que donc l'acte commis par le randonneur est un véritable crime contre la nature. Sous un caractère assez enfantin au départ, on voit quand même que l'auteur va assez loin dans son propos car les Ducks auraient pu véritablement mourir dans cet incendie et surtout le randonneur n'a aucun scrupule. ils volent leur voiture, ils la font disparaître pour ne pas être pris dans une voiture volée, ils les accusent. Ce sont quand même un comportement que l'on pourrait retrouver dans des thrillers voire dans des films d'horreur pratiquement. Et donc si la première partie est assez tournée vers l'humour, sur le fait que Donald ne parvient pas à ses objectifs, qu'à chaque fois il se fait soit boxer par son randonneur, soit c'est carrément la nature qui lui met des coups, le ton est ensuite beaucoup plus sombre et mature et il faut bien qu'il parvienne à survivre et surtout à prouver leur innocence. Or s'il y a donc vraiment une différence entre ces deux parties, Barks parvient à instaurer les graines de la seconde dans la première avec beaucoup de finesse car le randonneur est rencontré plusieurs fois. Donald nous prépare en fait avec ce qui va arriver car il va vraiment mettre l'accent sur le fait que ce dernier prend beaucoup de risques avec ses cigarettes, avec le feu et cela instaure une préparation à ce que va devenir l'aventure par la suite et du coup cela coule de sens pour le lecteur. C'est d'une logique implacable. Autre point assez intéressant, c'est que si dans certaines histoires de Barks on a vraiment ce côté capsule temporel, c'est-à-dire de voir comment était la vie dans les années 50, je trouve que ça n'est pas le cas avec cette dernière déjà de par l'actualité que l'on a en ce moment et surtout la manière de camper n'a pas véritablement changé. Elle pourrait autant s'appliquer aux vacances d'aujourd'hui qu'à celles de l'époque. Elle revêt donc un caractère intemporel assez pertinent. Le rôle occupé par la nature est aussi à souligner car si au début c'est surtout sa dangerosité qui est mise en avant, plus l'histoire avance, plus on se rend compte qu'elle est en fait notre véritable allié et que nous en avons besoin dans notre vie de tous les jours. C'est d'ailleurs montré avec brio car à la fin les Ducks et la forêt sont en parfaite symbiose et ils parviennent finalement à passer de très bonnes vacances. Pour toutes ces raisons je vous recommande absolument cette histoire qui pour moi est la possédée dans sa bibliothèque car c'est tout simplement une des meilleures de Barks. Après il a fait tellement de bons récits que c'est dur de classifier mais en tout cas c'est du très bon. J'espère que cette vidéo vous aura plu on se dit à la prochaine Ciao ! Sous-titrage ST' 501